Bien le bonsoir et bienvenue. C'est l'astre le plus brillant du ciel nocturne et de très loin, c'est le premier qu'on note, qui a selon certains une influence sur l'homme et sur la nature. Ce qui est certain, c'est qu'elle a une influence sur les marées et sur la Terre. Ce soir, en attendant la nuit, je vous propose de parler de notre unique satellite naturel, la Lune. Tout d'abord, quelques chiffres pour commencer, comme ça ce sera évacué. La Lune est le cinquième plus gros satellite par la taille de tout le système solaire, avec un petit peu moins de 3500 km de diamètre. Mais c'est aussi et surtout le plus gros satellite par rapport à sa planète, en étant 3,5 fois plus petite que la planète Terre. Elle orbite à quelque 385 000 km de nous, soit un petit peu plus qu'une seconde lumière, et ce qui, à l'échelle du système solaire, est une toute petite distance. Ceci dit, toute petite, ça permet tout de même de ranger chacune des planètes du système solaire entre la Terre et la Lune. La Lune tourne autour de la Terre, ça c'est facile. En revanche, ce qui est un petit peu moins facile, c'est aussi que la Lune tourne sur elle-même. Bien qu'elle nous présente en permanence le même hémisphère, la face visible, elle met 27 jours à tourner sur elle-même. Et cette durée, il se trouve que c'est la même durée qu'elle met pour faire un tour autour de la Terre. Cette rotation synchrone est causée par des frottements gravitationnels que la Terre exerce sur la Lune. En effet, la Terre étant beaucoup plus massive que la Lune, elle a une influence gravitationnelle beaucoup plus importante. Et au cours du temps, elle a ralenti la rotation de la Lune jusqu'à obtenir cette fameuse rotation synchrone. On parle d'ailleurs de verrou gravitationnel. Bon, mais maintenant qu'on comprend pourquoi on voit toujours le même hémisphère de la Lune, comment se fait-il qu'on constate jour après jour l'évolution des phases de la Lune ? Bon, alors déjà un petit rappel. Il y a quatre phases de la Lune. Le premier quartier, la pleine Lune, le dernier quartier et la nouvelle Lune. Suivant si la Lune est totalement éclairée, à moitié éclairée ou pas du tout éclairée. Totalement à moitié ? Vraiment ? En fait, la Lune est en permanence à moitié éclairée. Elle a une phase jour et une phase nuit. D'ailleurs, le terme anglophone « dark side of the moon » pour la phase cachée de la Lune est bien trompeur. Mais bon, passons. Nous, ce qu'on constate, c'est l'évolution du terminateur sur sa phase visible. Non, pas ce terminateur-là. Celui-là. Le terminateur, c'est le nom qui est donné à la ligne qui sépare la phase jour de la phase nuit. Tout astre tournant autour d'une étoile possède un terminateur. Ce qui nous fait apparaître les différentes phases, c'est les positions relatives de la Lune et du Soleil par rapport à l'observateur, à savoir nous. La Lune tournant autour de la planète, elle dévoile petit à petit sa phase jour jusqu'à obtenir la pleine Lune, où on ne voit plus que la phase jour et plus du tout la phase nuit. Et ensuite, elle va décroître à nouveau jusqu'à ce qu'on ne voit plus que la phase nuit, c'est alors la nouvelle Lune. D'ailleurs, une petite astuce comme ça en passant, si vous voulez différencier les phases de la Lune et savoir si vous êtes en premier ou en dernier quartier, il suffit de tracer un trait qui passe par la Lune. Si la Lune dessine un P minuscule, on est en premier quartier. Si c'est un D minuscule, on est en dernier quartier. Simple, non ? Alors, ces positions relatives de la Terre, la Lune et le Soleil nous permettent aussi de voir la Lune parfois en plein jour. Vous avez sûrement déjà remarqué que le matin ou l'après-midi, on voit un quartier de Lune bien brillant dans le ciel alors qu'il fait encore grand jour. Ce phénomène est tout simple. Si je prends par exemple le premier quartier, la Lune va se lever à midi, va parcourir le ciel tout l'après-midi, donc elle sera visible. Ensuite, elle va parcourir le ciel pendant une partie de la nuit et se coucher à minuit. Et à l'inverse, si on prend la phase de la pleine Lune, la Lune étant derrière la planète Terre par rapport au Soleil, la Lune va se lever au moment où le Soleil va se coucher au crépuscule et elle se couchera au moment où le Soleil se lève à l'aube. D'ailleurs, une petite remarque en passant. Vous avez sûrement déjà noté que quand la Lune est en croissant, on semble voir apparaître l'intégralité de la Lune, mais dans une lumière beaucoup plus faible. En fait, ce phénomène est tout simple. Dans les phases de croissant, la Lune étant située côté jour de la planète Terre, la Terre réémet la lumière qu'elle reçoit. Et c'est cette lumière réémise qui éclaire la face normalement nocturne de la Lune et qui nous permet de la voir. Dans une lumière certes très atténuée. C'est d'ailleurs cette lumière très atténuée, cette couleur si particulière qui a donné le nom, on appelle ça de la lumière cendrée. Mais alors, depuis tout à l'heure, je parle de la Lune qui passe devant le Soleil, qui passe derrière la Terre. Logiquement, elle devrait passer dans l'ombre de la Terre et on devrait avoir des éclipses tous les mois. Donc comment se fait-il qu'on peut regarder la pleine Lune tous les mois et que les éclipses n'arrivent que peu fréquemment ? En fait, le plan de l'orbite de la Lune est incliné d'environ 5 degrés par rapport au plan dans lequel la Terre orbite autour du Soleil. On appelle ça le plan de l'écliptique, mais j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Et donc, vous pouvez voir sur ce schéma qu'il n'y a que lorsque le couple Terre-Lune est en position 2 et 4 que l'on peut avoir des éclipses. En effet, c'est à ces moments de l'année que la Terre, la Lune et le Soleil sont parfaitement alignés. On peut donc avoir la Lune qui passe dans l'ombre de la Terre ou la Lune qui projette son ombre sur la Terre. Et donc avoir des éclipses soit de Soleil quand la Lune projette son ombre, soit de Lune quand la Lune passe dans l'ombre de la Terre. Donc vous pouvez remarquer d'après ce schéma qu'en théorie, on peut avoir 2 éclipses de Soleil par an et 2 éclipses de Lune par an. Le reste de l'année, la Lune est soit au-dessus, soit en-dessous de la planète Terre, et donc ne projette pas son ombre dessus ou ne passe pas dans l'ombre de la Terre. Mais alors, si on peut avoir 2 éclipses par an, comment se fait-il que les éclipses de Soleil en particulier nous semblent si rares ? Pour les éclipses de Lune, c'est juste une question de médiatisation. C'est tout. C'est tout simplement les différences de taille entre la Terre et la Lune, ainsi que notre position d'observation, qui nous jouent des tours. En effet, si on regarde cette petite animation de l'éclipse de Soleil qu'il y a eu en mars 2015, on peut constater que c'est un tout petit point d'ombre qui se déplace sur la planète, qui se déplace relativement vite en plus, donc si on n'est pas au bon endroit au bon moment, on n'a aucune chance de voir une éclipse de Soleil. A l'inverse, l'ombre de la Terre est beaucoup plus grosse que la Lune, comme on peut le voir sur cette animation. Ainsi, le temps que la Lune traverse toute l'ombre de la Terre, ça dure un certain moment. Par ailleurs, toute personne se trouvant sur l'hémisphère nuit de la Terre peut observer la pleine Lune, et par conséquent peut observer l'éclipse lorsqu'elle a lieu. C'est pour ça que beaucoup de monde peut observer l'éclipse de Lune en même temps, et donc les éclipses de Lune sont nettement moins rares. Une autre bizarrerie liée aux éclipses de Lune, c'est que notre satellite prend une teinte rouge sans lorsqu'elle traverse l'ombre de la Terre, alors que selon toute logique, elle devrait disparaître sur le fond noir du ciel. En fait, ce phénomène est tout simple, c'est exactement le même qui fait qu'on a des jolis couchers de Soleil colorés. En effet, les rayons lumineux venant du Soleil doivent traverser l'atmosphère de la Terre avant de rejoindre la Lune. Et là, deux phénomènes apparaissent. Le premier, c'est celui qui génère les couchers de Soleil pleins de couleurs, c'est qu'une partie des longueurs d'onde de la lumière est diffractée dans l'atmosphère et ne la traverse pas. Mais alors, il devrait apparaître une zone sombre sur la Lune, et c'est là qu'entre en jeu le deuxième phénomène. En effet, en diffusant les rayons lumineux, l'atmosphère les courbe aussi. Et ainsi, la Lune reçoit une lumière plus ou moins homogène. Bon, mais maintenant, on va passer à la pratique, on va passer à l'observation de la Lune. Alors, le premier instrument pour regarder la Lune, c'est quand même facile, on en est tous équipés, c'est à l'œil nu. Ça rend déjà pas mal. Mais une paire de jumelles rend nettement plus honneur à notre satellite. Ensuite, je ne peux que vous conseiller de vous miner en une carte afin de vous repérer sur la Lune. Donc, on en trouve des très simples, comme celle-ci, qu'on peut trouver dans des magazines ou pour celle-ci, justement, avec l'achat d'un instrument. Donc, on a déjà les principaux cratères et les principales mers pour se repérer, c'est déjà pas mal. Après, dans les magasins spécialisés, auprès des clubs ou dans certaines librairies, on peut trouver des cartes nettement plus complètes. Après, une petite lunette ou un télescope vous révéleront toute la véritable splendeur de la Lune. Et vous pourrez partir à la chasse aux petits cratères. Et pour vous aider dans cette quête, ce genre de petits atlas est fort pratique. Puisqu'il vous permet de retrouver, donc lunaison après lunaison, et identifier tous les moindres petits cratères. D'ailleurs, un petit conseil, si vous voulez observer la Lune, j'aurais tendance à vous déconseiller la pleine Lune, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Parce qu'elle est très éblouissante à ce moment-là. Et le Soleil arrivant directement sur la Lune, tous les cratères sont « à plat ». Alors que dans les phases de Lune, si vous vous rapprochez du Terminateur, les ombres sont projetées. Et là, tous les cratères sont d'une magnifique splendeur. Voilà. Maintenant, pour la pratique, je vous propose de voir ce que le ciel a à nous offrir pour ce mois-ci. Tout d'abord, avec le retour de l'hiver, c'est aussi le retour de la constellation d'Orion. La constellation se lève au-dessus de l'horizon sud-est et parcourt le ciel durant toute la nuit. Elle est facile à identifier grâce à deux étoiles particulièrement brillantes qui la composent. Tout d'abord, la géante rouge Bethelgeuse, qui est une étoile en fin de vie. Et de l'autre côté de la constellation, Rigel, qui est une géante bleue et à l'inverse, une étoile jaune. Mais la constellation d'Orion est surtout connue pour la nébuleuse qu'on trouve juste en dessous de la ceinture et qui fait partie du clève, la nébuleuse M42, plus connue sous le nom de nébuleuse d'Orion. Une paire de jumelles vous permettra de facilement regarder cette nébuleuse. Et je ne recommanderais pas l'utilisation d'une lunette ou d'un télescope, puisque c'est un objet relativement grand et que ses instruments grossissent trop. On ne peut donc pas voir la nébuleuse dans son ensemble. Juste au-dessus de la constellation d'Orion, nous avons une constellation du Zodiac, le Taureau, que l'on peut identifier grâce à ses deux cornes et surtout grâce à son œil bien brillant qui est représenté par l'étoile Aldébaran. Là encore, il s'agit d'une étoile géante rouge. Mais le principal intérêt du Taureau, c'est surtout l'objet M42 qu'on y trouve, plus communément connu sous le nom des Pléiades. Ce petit groupement d'étoiles, appelé amas ou verts, est visible à l'œil nu. On distingue déjà entre 7 et 9 étoiles, suivant la qualité du ciel. Mais à l'aide d'une bonne paire de jumelles, on se rendra compte que ce petit amas comporte bien plus d'étoiles que ça, et on pourra aussi distinguer le nuage de gaz et de poussière que ces jeunes étoiles brillantes illuminent. Au niveau des planètes observables, ce mois-ci, nous ne sommes pas très gâtés. En effet, la première à se lever, c'est Jupiter, et elle ne se lève qu'en milieu de nuit. Avec une petite lunette ou un petit télescope, on peut facilement voir la planète et aussi distinguer 4 de ces lunes. Pour les Lephto, nous avons deux autres planètes. Tout d'abord, Mars se lèvera en première à l'horizon sud-est. Avec un petit télescope, vous pourrez voir cette petite bille rouge dans le ciel. Et avec un meilleur instrument, vous pourrez peut-être même distinguer les calottes polaires. Ensuite, un peu plus tard, c'est au tour de Vénus de se lever. Avec n'importe quel petit instrument, il sera possible de distinguer la phase de Vénus. Même avec une paire de jumelles, normalement c'est visible. En effet, Vénus apparaît en phase tout comme la Lune. Mais ça, c'est un détail que j'aborderai dans une prochaine vidéo. Pour finir, ce mois-ci, nous avons trois événements. Tout d'abord, nous avons une comète qui est actuellement visible dans la constellation de la Vierge. Cette comète a passé son pic de luminosité le mois dernier et va décroître en luminosité durant le prochain mois. Mais elle restera visible dans un ciel pas trop mauvais à l'aide d'un instrument. Actuellement visible au petit matin au-dessus de l'horizon sud-est, elle va progressivement migrer vers le zénith et sera visible de plus en plus tôt dans la nuit. Enfin, nous avons aussi deux maximums météoritiques ce mois-ci. Et ce sont généralement les maxima qui comportent le plus d'étoiles filantes, avec un taux horaire aux alentours de 120. Tout d'abord le premier, les Géminides, qui se déroulent actuellement. Le maximum est prévu entre le 12 et le 15 décembre. Et ensuite, sur la première semaine de janvier, nous aurons le maxima des Quadrantides, dont le pic est normalement aux alentours du 3 janvier. Mais comme pour chaque maxima météoritique, il y a toujours la possibilité de voir des étoiles filantes dans les jours qui précèdent et les jours qui suivent la date du pic. Je ne peux donc que vous conseiller de braver le froid si le ciel est dégagé pour pouvoir admirer ce spectacle. Et n'oubliez pas que pour profiter du spectacle stellaire, il suffit de lever le nez. Voilà, j'en termine là pour ce premier épisode. Comme vous pouvez vous en douter, je n'ai fait qu'effleurer le sujet. Il y a énormément à dire sur la Lune, mais ça, ça sera pour plus tard. Le mois prochain, je parlerai des cartes du ciel, donc comment les lire et comment se repérer dans toutes ces constellations. D'ici là, si vous voulez me suivre sur Twitter, cliquez sur le cratère de Platon. Pour Facebook, c'est celui de Copernic. Et puis pour vous abonner à la chaîne, c'est celui de Tycho. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce qui va bien. Tous les commentaires et toutes les questions sont les bienvenus. Surtout, faites-moi des retours vu que c'est le tout premier épisode. Et puis d'ici là, partagez !